bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne alors je sais pas chez vous mais ici en tout cas à Nice l'hiver a bien commencé on sent bien le changement de saison si j'ose dire alors dans cette chronique on va s'intéresser à deux ouvrages qui pour moi ce fin je les ai pris même s'ils sont pas dans la même gamme de manière à avoir un petit peu de complémentarité alors ces deux ouvrages qu'est ce que nous avons nous avons d'abord le wine star galaxy edition je vais développer par la suite mais vous comprenez tout de suite déjà un peu dans quel type d'univers on se trouve et le deuxième c'est solar cosmic blades and spell mélange de sword and sorcery et de science fiction alors qu'est ce que qu'est ce que nous proposent ces deux ouvrages le premier wine star je l'ai découvert un petit peu par hasard en surfont en écoutant des podcasts américains c'est un jeu qui a une assez bonne presse et qui en fait propose un peu à la façon du white hack du old school des règles old school pour jouer tout ce qui va concerner j'appelle ça white box science fiction role playing donc là une fois que ça une fois que ça c'est fait tout est dit alors moi je l'ai pris c'est la mouture il y avait une première version de ce jeu là on a c'est la deuxième mouture ce qu'ils appellent la galaxy edition qui regroupe en fait de deux ouvrages remis à jour au milieu au goût du jour après des après des playtest et compilés dans le même volume c'est sympa c'est du petit format j'aime de plus en plus les jeux et jeux petit format surtout que celui-ci voyez il n'a pas écrit trop petit il a été me semble-t-il pensé pour être édité en petit format donc du coup c'est le top bon alors au niveau de justement de tout ce qui est cosmétiques et tout ça on est aussi sur une formule un peu c'est presque pas du fanzine mais on est dans ce genre de maquette encore une fois moi ça me ça me dérange pas et je trouve même que ça ça amène un cachet différent de ce qu'on a l'habitude de voir maintenant avec les très beaux livres qui sont très bien aussi mais bon ne perdons pas de vue quand même que l'intérêt d'un jeu c'est c'est le jeu en lui-même et pas forcément toute la cosmétique autour au niveau des illustrations on va avoir des crayonnés comme ça en noir et blanc ici vous avez un mécano j'essaie de vous en trouver il ya des pleines pages ici ici vous avez un cosmonaute pour ça comme ça et si vous avez le gunslinger donc un côté voyez parce qu'un peu parce qu'un peuple le pilote mais avec des implants mécaniques au niveau des pieds alors basse et c'est très si on fait un petit survol de l'ouvrage c'est très c'est très classique dans ce qu'on va comprendre un petit peu d'introduction et puis on attaque tout de suite les caractéristiques donc les attributs on va retrouver les très classiques force intelligence sagesse constitution d'extérité charisme puisqu'il s'agit en fait de du dieu de la white box un peu comme le assez proche du way du black hack donc c'est du old school type dn dbx ou becmi il ya des petites choses sur les relations de relations de famille de vos personnages au moins le le pays de la planète d'origine des éventuels adversaires de quoi construire en fait des ballons de quoi tirer des alliés quelques petits éléments à venir rajouter c'est assez bien fait parce que c'est à la fois très succinct et très évocateur donc ça va assez vite et puis après on va avoir les archétypes alors nous avons des classes en fait donc l'aristocrate le mercenaire le pilote le robot le il appelle ça le star knight le chevalier de l'espace le la brute alien le chasseur de prime brimling alors là tiens étonnant en fait c'est apparemment des personnages qui ont dérivé dans l'espace et qui sont apparus après c'est un peu les voleurs en fait ça correspond à l'archétype du voleur c'est en garde et le soigneur de combat combat médic c'est élu assez pas mal et assez rigolote j'aime beaucoup le contraste entre la croix et puis le matériel très technologique le le cypher donc des personnages qui vont avoir des petites des petites compétences cérébrales et pour pour craquer des codes etc encore encore un autre type de cypher ici donc voyez on est tout de suite moi ce que j'ai aimé dans l'époque casque que j'avais écouté deep space explorer il y en a encore fluide assimilent ce que j'avais aimé donc c'est qu'ils expliquaient dans les podcasts qu'en fait c'était assez ouvert plucky sidekick rockstar original rockstar de l'espace qu'en fait tout fistit technicienne donc un peu sur vitalité et puis utine et il nabze qui là sont plus des petites des petites créatures un petit peu voilà on n'est pas loin des évoques façon écureuil c'est assez bizarre voilà et donc ce qui s'expliquait j'en reviens à alien mystique il y en a encore il y en a encore le pilote chevronnée star squarel un train initié des initiés car évidemment il va y avoir aussi des sectes etc de ce genre de choses donc ce qu'ils expliquaient j'y arrive c'est qu'en fait avec quelques quelques outils comme ça qui peuvent paraître assez simple de la prévention enfin de prévention on arrive très vite à donner une certaine couleur et au dire de des gens je n'ai pas encore le loisir de tester le jeu beaucoup s'en servent pour jouer du space opéra ou du bon vieux star wars voilà c'est vrai que ça change complètement du système de star wars auquel on a été habitué avec la version de edge qui est quand même un peu plus lourd au niveau des règles moi je trouve un peu les combats c'est un peu voilà ça se voudrait c'est pas du tout pas le pain en fait ça c'est ça se prétend rapide mais moi j'ai jamais réussi à jouer de façon fluide malgré avoir essayé de faire plusieurs parties avec des gens différents des joueurs aguerris des joueurs un peu plus débutants trop complexe le système des avantages à donner à ses camarades etc bonne idée mais trop de table à compulser trop de voilà trop de pour le truc de gestion qui brise un peu l'immersion donc là on va retrouver j'allais dire c'est aussi simple que du dd basique donc ça tourne super bien et puis vous avez aussi tous les ajouts de couleurs le matériel bien sûr on va avoir droit à du matériel technologique on a des vaisseaux starship combat on a possibilité donc de faire des combats de vaisseaux aussi les illus de vaisseaux sont pas mal sont moi je les trouve pas mal pour des pour des crayonnés voilà je peux faire des trucs très sympa c'est suffisamment évocateur pour nous nous plonger dans l'atmosphère du jeu voyez donc un beau beau vaisseau bien profilé qui ressemble un peu à il ya un modèle dans star wars qui qui ressemble beaucoup du véhicule terrestre également la buggy un peu un peu transformé et puis il va y avoir les véhicules j'ai pas tout détaillé non plus j'en passais des meilleurs les mécaniques de combat les mécaniques sur les mécaniques et puis vous allez avoir également des le mysticisme qui va correspondre en gros la mal à la magie une certaine forme de magie et puis vous allez avoir après tout un chapitre sur la cybernétique donc très intéressant les créatures les créatures alien qui correspondent un peu bestiaire bien évidemment puis voilà tout cet ajout the white star campagne donc là des 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 petites house rules et puis des guides en fait pour créer pour créer une campagne dans l'espace des tables de rencontres aléatoires puisqu'on est dans deux on est dans de l'osr donc on va retrouver un peu le même type de mécanique voilà donc et on finit avec la bien nommé feuille de personnages vous allez voir ça tout assez basique mais ça fait du bien des fois du basique comme ça c'est simple je pense que la création de personnages ça doit être comme dans l'osr donc ça doit aller très vite une petite demi en maximum pour créer ses persos et derrière tout de suite on peut faire jouer des aventures et alors parallèlement à ça j'avais entendu parler d'un autre bouquin qui lui donc ce modèle là la couverture ici c'est déjà beaucoup plus épais encore une fois le livre semble avoir été pensé voyez pour des petites pages donc c'est assez du geste alors celui ci solar cosmic blades and spale c'est un petit peu la thématique est un peu recentré sur de la soeur d'une sorcerie dans l'espace vous pensez que tout de suite bien ça ça m'a parlé on retrouve d'ailleurs des codes voyez le bd comme ça très très osr vraiment dans ce propos là on a une table des matières alors celui ci propose un système de règles qu'ils appellent rules light mais en réalité pour l'avoir vu je les trouvais plutôt fut en tout cas plus plus difficile à appréhender alors qu'avec le white star vous êtes en terre inconnue pour peu que vous ayez fait un peu de dnd n'importe quel n'importe quelle édition et vous allez retomber sur vos pattes regardez encore un dessin que je trouve franchement pas mal j'y arriverai jamais avec ce truc je suis mal latéralisé voilà très 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 old school alors du coup celui ci moi il m'a intéressé aussi parce que j'avais entendu parler de sa deuxième partie magnifique ça magnifique dessin déjà au niveau de l'ambiance il est très sympa aussi au niveau de ce qui se dégage et surtout c'est qu'à partir de la deuxième moitié du livre en fait alors là vous avez un chapitre intéressant aussi sur la sorcerie la sorcellerie et les pouvoirs psychiques et ce qui est un très intéressant c'est qu'en fait vous avez un système pour générer aléatoirement tout tout un univers parce que là on joue à l'échelle d'un univers donc c'est pas forcément évident de remplir cet univers de peupler avec des planètes et c'est des planètes qui ont des enjeux etc et donc à partir de la moitié la voyez toute cette partie là en fait de l'ouvrage tout ce qui reste donc ça fait un bon peu quand même ça va être un système de un système de table pour générer des planètes pour générer de des interactions entre ces planètes pour générer des factions et du coup c'est très ça fait naître voilà ça fait rien il ya plein de tables et alors ça vous fait naître votre univers et encore une fois ce qui est très bien c'est que hop vous tirez un dé et vous bâtissez un univers comme ça donc l'idée que j'avais moi là dessus alors il faut que je pousse un peu ma réflexion pour savoir si j'ai pas quand même essayé d'implanter la partie sorcellerie de celui ci et la partie pouvoir psychique en remplacement de celui là puisque je pense qu'il ya moyen de 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 moyenner si j'ose dire et de faire des ajouts comme ça mais surtout d'utiliser celui là pour générer rapidement un univers parce que je me dis que tant qu'à essayer ce jeu j'aimerais bien essayer un univers qui peut sortir des terrains connus type star wars d'une ça c'est les deux dont on parle beaucoup en ce moment surtout avec la sortie d'une qui pose si vous avez vu ma vidéo sur le le jeu avec le jeu avec des licences qui à la fois plus facile parce que tout le monde a l'impression de parler de la même chose et en réalité qui est vite beaucoup plus exigeant parce que si en tant que maître de jeu vous avez oublié quelque chose que eux les joueurs ont en tête par rapport à l'univers canon d'origine vous êtes à la peine alors qu'en créant comme ça un petit univers de votre cru on est sûr qu'on va pas perdre de temps à se prendre le chou sur oui mais l'univers normalement les vaisseaux comme ça ou normalement telle planète la gravité nana là vous créez votre univers et les joueurs peuvent se concentrer sur leurs personnages et sur les aventures que vous leur faites vivre ce qui est quand même un peu le but du truc n'est pas de 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 se brocarder entre entre spécialistes de l'univers voilà surtout qu'on sait que tout ce qui touche à des licences y compris des grosses licences c'est très c'est très passionnel les joueurs qui vont vouloir jouer dans l'univers de star wars bien souvent de star wars bien souvent c'est des gens qui adorent cet univers et ça les je peux le comprendre ça les contrarie s'ils ont un être de jeu qui respecte pas soit qui oublie certaines choses soit qui twist un petit peu des choses ça les ça les défrise quelque part et ça les met mal à l'aise et ça colle une mauvaise ambiance à la table donc le plus simple je pense c'est d'adopter des codes de science fiction générique alors là ce serait plutôt donc dans la couleur science fiction mais avec un côté sword and sorcery et à partir de là vous créez votre univers et les joueurs le reçoivent j'allais dire tel qu'il est sans se poser plus de questions il ya en plus le plaisir de la découverte de ce que vous allez leur proposer voilà donc j'ai grand hâte de tester ces deux jeux c'est des jeux qui ont un autre mérite aussi en ces temps difficiles pour certains c'est qu'ils coûtent pas très cher en fait voilà donc vous avez des jeux complets en un seul tome et pas des gammes à rallonge parce que si vous essayez de faire du star wars avec la gamme de edge ça va vous coûter assez rapidement vous allez franchir le millier d'euros je crois pas dire de bêtises au prix où sont les manuels et puis avec la pléthore de manuels qui sont sortis là vous avez du jouable pas cher et qu'on peut prendre en main facilement donc pour moi ça reste ça reste l'idéal vous êtes gagnant sur tous les tableaux voilà j'espère que je suis parvenu à titiller votre comment dire votre curiosité par rapport à ces jeux allez-y vous pouvez taper sur youtube vous tapez white star adventures galaxy edition review et vous allez tomber sur des américains qui vous font des revues un peu plus spécialisé que la mienne parce que c'est des mecs qui ont testé vraiment parti et qui joue avec voilà ils sont sur les deux jeux j'ai trouvé beaucoup de gens ça fait ces deux jeux ont l'air de faire l'unanimité celui-là à dire vrai moi de ce que j'ai lu des règles je trouve compliqué de se remettre dans un système même s'il est proposé comme un système simple alors que avec celui ci on est dans un système une grammaire de système de résolution que beaucoup d'entre nous connaissons déjà grâce aux grands ancêtres donc c'est ça permet de pas investir trop de trop de temps non plus dans la prise en main du jeu la compréhension des règles voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir